Alors, laissons de côté le rire pour passer à l'histoire avec Mario Robert, des archives de la ville de Montréal, qui voulait nous parler de la navigation dans les rapides de la Chine, parce qu'évidemment, nous sommes sur une île entourée d'eau, et donc, nous avons des rapides. Oui, effectivement. Avant Jacques Cartier, les Amérindiens ont bien saisi que les rapides de la Chine, c'était, on ne les appelait pas comme ça à ce moment-là, que c'était un obstacle qui faisait en sorte que Montréal était un lieu d'échange exceptionnel. Parce qu'il était protégé? Bien, c'est parce qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Donc, c'est un obstacle comme tel. Donc, il y a, quand Jacques Cartier va venir, va remonter le fleuve en 1535, il va s'arrêter là parce qu'il ne peut pas aller plus loin. Et il va même dire qu'il décrit l'endroit comme le sceau, S-A-U-L-T, d'eau le plus impétueux qu'il soit possible de voir. Donc, c'était vraiment un obstacle à la navigation à cette époque-là. Et c'est Champlain qui va nommer ce lieu-là le sceau Saint-Louis. Donc, on ne parle pas de rapide de la Chine, mais de sceau Saint-Louis à cette époque-là. Et puis, le mot sceau, évidemment, en ancien français, veut dire rapide. Alors, si on pense à sceau récollet, sceau Sainte-Marie, donc, ça vient de cette époque-là. Et l'appellation rapide de la Chine va s'imposer surtout au 19e siècle. Est-ce que c'est vrai que la ville de la Chine ou ces rapides-là se sont appelés la Chine parce que les gens pensaient qu'ils étaient véritablement arrivés dans le pays de la Chine? Non, c'était plutôt parce que Cavalier de la Salle, qui était le propriétaire de cette seigneurie-là, voulait absolument découvrir la Chine et il ne s'est jamais rendu. Alors, c'était par dérision qu'on a appelé les gens de la Salle les Chinois. Mais vous savez que les rapides de la Chine ne sont pas à la Chine, mais à la Salle. Aujourd'hui, parce que quand la ville de la Salle a été créée en 1912, elle a été détachée de la Chine. Mais on parle toujours des rapides de la Chine aujourd'hui. Mis à part les Amérindiens, qui sont les premiers à naviguer dans ce canal? Le premier blanc à s'y aventurer, c'est Étienne Brulé, qui est un interprète de Champlain. Il y a en 1674 l'explorateur Louis Joliette, qui a découvert le Mississippi avec le père Marquette et qui, en revenant à Montréal, était tellement pressé de revenir à Montréal qu'il a décidé, plutôt que de faire un portage, de se lancer dans les rapides de la Chine. Et d'aller contre-courant pour revenir. Et effectivement, donc ce qui fait qu'il a chaviré, il a été quatre heures dans l'eau, il a perdu tous ses récits de voyage, mais le plus grave encore, c'est qu'il a perdu ses deux canotiers. Et aussi, il ramenait un jeune esclave amérindien, qui sont morts noyés à cette époque-là. Et il y a aussi le fameux baron de la Hontan, qui, en 1687, va aussi expérimenter là. Et il va faillir se noyer à cette époque-là. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, justement, pour combattre ces rapides, qui sont vigoureuses, on construit un canal? Oui, effectivement, dès la Nouvelle-France, on pense en 1670 à contourner ces rapides-là en faisant un canal. Les Sulpiciens aussi vont tenter de faire ça, mais ça ne va pas fonctionner. Ce qui fait que c'est seulement à partir de 1821 qu'on va construire le canal actuel. Et il va être ouvert à la navigation en 1824. Et évidemment, il va voir ce canal-là, il va voir les débuts de l'industrialisation du Canada. C'est là que commence l'industrialisation au Canada à cette époque-là. Et la voie maritime va être ouverte en 1959, ce qui fait en sorte qu'en 1970, on va fermer carrément le canal de la Chine, parce que les bateaux ne passent plus là. Et il va être réouvert à la navigation de plaisance seulement en 2002. Et justement, ça devient une attraction touristique à ce moment-là? Bien, même avant ça, à l'époque, au 19e siècle, le premier à avoir visité les rapides de la Chine dans un bateau-vaport, c'est le Prince de Galles. Donc, le futur Édouard VII, qui est le fils de la reine Victoria, qui était venu à Montréal pour inaugurer le pont Victoria, justement, en 1860. Et il va faire... ça va être un peu le premier touriste anglais, le touriste en fait, à visiter les rapides comme tels. Mais à partir de 1870, il y aura graduellement des navires à vapeur qui vont se lancer dans les rapides de la Chine. Puis c'est un service qui va durer jusqu'en 1949. Et là, j'imagine qu'il y a certains bateaux qui ont échoué ou en fait qui ont été pris dans ces rapides-là. Non, effectivement, il y a des navires, par exemple, le Louis-Renaud en 1873, puis le Sovereign en 1906. On a d'ailleurs une photo du Sovereign qui vont échouer. Et c'est grâce au Mohawk de Kanawaki qu'ils vont sauver toutes ces personnes-là. Même en 1940-41, il va y avoir un bateau qui va s'échouer et les personnes vont être sur le bateau. Ils ne vont être sauvés que le lendemain comme tel. Et est-ce qu'ils vont tous survivre? Oui, oui, il n'y a personne qui va se noyer à cette époque-là. Et je sais que vous vouliez nous parler de pilotes, de gens qui étaient vraiment spécialisés pour passer ces rapides-là. Oui, bien oui, parce que je pense que c'est important. Au 19e siècle, les pilotes spécialisés pour la navigation sur les rapides de la Chine sont les Mohawks de Kanawaki. D'ailleurs, Kanawaki qui veut dire sur les rapides. Donc c'est ça, en langue iroquoyenne, le nom de Kanawaki. Donc le premier, c'est Baptiste Taya Yake ou Big John Rice qui va être le premier qu'on voit justement à l'écran. Un pilote qui mesurait 6 pieds et 7 pouces. C'est quand même... Wow! Il ne s'appelait pas Big John pour rien. Pour rien, oui, effectivement. Et qui est né en 1812, qui est mort en 1892. Donc lui, il ne faisait pas assez les gens... C'est ça, c'était les premiers pilotes de bateaux à vapeur. Mais le plus connu, c'est Jean-Baptiste Canadien ou Big John Canadien ou Sawatis Yaotanis qui, lui, mesurait 6 pieds et 5, qui était un des premiers à naviguer. C'était un fameux joueur de crosse. Il a même joué à la crosse devant la reine victoria en 1876. Et il a été même choisi, on l'a même demandé, de piloter des rapides sur le Nil en Égypte. Wow! Parce qu'il avait cette connaissance-là. Pour l'armée britannique, effectivement. Donc c'est un personnage qui est exceptionnel et qui, à la fin du 19e siècle, va entraîner un jeune Canadien français, Edouard Ouellet, qui va prendre sa relève. Et Big John ou Sawatis Kowa va mourir à Kanawaki. dont on voit des images de Kanawaki en 1919. Bien, merci beaucoup de nous avoir appris tout ça. Donc vous pouvez trouver aussi plus d'informations sur le site des archives de la Ville de Montréal. Merci. 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 Merci.